Bonjour à tous, un nouveau focus consacré aujourd'hui à cette compétence reconnue à la Cour des comptes à l'égard des organismes sans but lucratif qui font appel aux dons, dont des particuliers, dont des entreprises et pour lesquels elle exerce un contrôle d'adéquation entre les dépenses qui ont été engagées suite à cet appel aux dons et les raisons pour lesquelles l'appel aux dons avait été lancé par ces organismes sans but que sont des associations ou des fondations un contrôle qui a été étendu à l'ensemble des organismes qui offrent à leurs donateurs un avantage fiscal lié aux dons c'est-à-dire la possibilité de réduire de leur impôt sur leur revenu, de leur impôt sur la fortune immobilière une partie du don qu'ils ont consenti. Cette compétence reconnue à la Cour des comptes est une compétence particulière par rapport à ce qu'avait l'habitude de faire la Cour puisque là il est bien question de fonds privés alors que depuis 1807, depuis que la Cour des comptes a été créée, elle avait essentiellement compétence sur l'emploi des fonds publics Qu'est-ce qui a expliqué, qu'est-ce qui justifie que l'on est en 1991, c'est une compétence relativement récente c'est une loi du 7 août 1991 qui a confié compétence à la Cour des comptes sur ce sujet Ce qu'il explique, c'est un scandale, le scandale de l'association ARC, Association pour la Recherche sur le Cancer un scandale qui avait été détecté à l'époque par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires qui avait constaté pour faire simple que sur 100 francs de dons consentis à l'époque, seuls 20 étaient dédiés à la recherche 80 servaient au fonctionnement de l'association, à des actions de communication pour attirer de nouveaux dons et surtout à des dépenses que l'on peut qualifier de somptuaires au profit des dirigeants de l'association avec de beaux véhicules, en tout cas des frais de bouche relativement conséquents sur le sujet et même des détournements à des fins d'intérêts privés C'est donc une compétence, je viens de l'indiquer, relativement récente, elle date de 1991 Pour l'anecdote, vous indiquez que cette compétence reconnue à la Cour l'avait d'abord été dans le cadre de la loi de finances pour 1991 Cette loi de finances avait été soumise à la censure, au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel et le Conseil avait fait le choix de censurer cette disposition en tant que cavalier budgétaire Le gouvernement a donc dû reprendre sa copie et c'est avec cette loi du 7 août 1991 que la Cour est reconnue compétente en la matière Depuis cette date, l'essentiel des grandes associations que l'on connaît, Restaurants du Coeur, Amnesty International, France, Médecins sans frontières ont été contrôlés par la Cour des comptes Les rapports sont le plus souvent très riches d'informations, notamment à destination des dirigeants de l'association car cela leur permet notamment d'identifier des erreurs qu'ils peuvent commettre dans la gouvernance de l'association, de la fondation et d'y remédier Ainsi en avril 2010, la Cour des comptes a émis un rapport sur la fondation de France et ce rapport a permis à cette fondation de découvrir que les contrats qu'elle avait signés avec des entrepreneurs, avec des entreprises pour l'organisation de la nuit internationale de la France, l'avait été à son détriment Elle a ainsi dénoncé ces contrats et pu contracter dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes Elle a ainsi pu dénoncer ce contrat et souscrire à des conditions plus avantageuses C'est un autre scandale qui a fait évoluer le cadre dans lequel la Cour des comptes exerce ses compétences Nous sommes en 2009, la Cour des comptes exerce un contrôle sur la Société protectrice des animaux de Paris Un second contrôle puisque cette association avait déjà été contrôlée en 2002 A l'occasion de ce contrôle, en 2009, la Cour des comptes constate que les critiques et les recommandations qu'elle a pu formuler en 2002 n'ont pas été suivies des faits Non seulement n'ont pas été suivies des faits, mais en plus la situation est encore pire qu'en 2002 Bref, le passage de la Cour des comptes n'a eu aucun effet sur la gouvernance de l'association Autant en 2002, il n'y avait eu aucun écho médiatique à l'affaire, au rapport En 2009, l'écho médiatique est très important Il est aussi important qu'en 1990-1991, suite à l'enquête de l'IGAS Je vous rappelle, je vous précise, je ne l'ai pas encore fait dans le cadre de ce focus Que le scandale de l'Arc a généré un écho médiatique très important Ce qui a conduit les parlementaires à s'emparer du sujet Et ce qui a conduit, en deux temps, loi de finances initiale 1991 Puis loi du 7 août 1991 A ce que le législateur intervienne sur le sujet et donne compétence à la Cour des comptes En 2009, la logique est la même Il y a un écho médiatique assez important Les parlementaires s'étonnent de la situation Il est donc question de revoir le cadre juridique dans lequel évolue la Cour des comptes Le législateur prend la décision d'accompagner ce dispositif D'une possibilité de suspension des avantages fiscaux liés au don Très concrètement, alors que la Cour des comptes a constaté Que les dépenses engagées par l'association ne correspondent pas A l'objectif fixé dans l'appel au don Eh bien, la Cour des comptes a la possibilité de saisir le ministre chargé des finances Et de lui proposer la suspension de ses avantages fiscaux La conséquence va être immédiate Le constat qui avait été opéré concernant l'Arc A la suite du scandale qui était apparu L'Arc, l'association, avait perdu 40% de ses donateurs On sait donc très concrètement que l'impact d'un scandale Et là, a priori, a fortiori Alors que le donateur va perdre cet avantage fiscal Va avoir des répercussions importantes Sur les ressources dont va disposer l'association Petite précision Un constat est opéré en droit des associations Une statistique existe Il est constaté que 80% des dons consentis par des particuliers Le sont au profit des associations qui offrent cet avantage fiscal Ceci pèse donc lourdement dans le choix du donateur De l'association à laquelle il va consentir son don Un moyen donc d'obtenir, de sanctionner Au moyen de cette suspension Dont l'association peut obtenir la levée au terme d'une année En en faisant la demande auprès du ministre Un mécanisme qui doit permettre, qui doit accompagner Les recommandations, les observations que la Cour des Comptes a pu formuler Un dispositif qui à ce jour est peu utilisé L'exemple peut être donné en 2014 De l'UNADEV, l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels Contrôle à l'occasion duquel la Cour des Comptes a constaté un décalage Ou en tout cas un conflit d'intérêts dans la gouvernance et l'emploi des fonds de cette association Pour faire bref, il était constaté que le conseil d'administration opérait des choix Et accordait des subventions à des laboratoires pour effectuer des recherches Dans ces domaines de déficience visuelle en particulier Il a été constaté que parmi les laboratoires qui ont pu obtenir ce type de subvention Les dirigeants de ces laboratoires présentaient la particularité Et la qualité d'être également membre de ce conseil d'administration Le conflit d'intérêts était donc patent Et c'est pour cette raison notamment Et pour d'autres que ce rapport nous dévoile Que la Cour des Comptes avait sollicité le ministre au printemps 2014 Afin d'obtenir effectivement la suspension de ses avantages fiscaux Le ministère n'y a pas donné suite La Cour des Comptes a effectué depuis de nouveau un contrôle sur cette association Quatre ans plus tard en 2018 Et globalement a livré un satisfacite dans l'emploi des fonds Et en tout cas a constaté une amélioration sur ce sujet en particulier La question se pose donc des incidences de ce contrôle J'ai déjà pu émailler ce focus de quelques illustrations Notamment avec la Fondation de France Constaté que globalement les dirigeants d'associations Lorsqu'ils reçoivent les observations, les recommandations de la Cour des Comptes Ils donnent une suite, les rapports successifs de la Cour des Comptes Lorsqu'elle effectue de nouveau un contrôle sur une association Une fondation qu'elle a préalablement contrôlée Le démontre aisément J'avais évoqué également la perte de dons constatés pour l'ARC Perdant 40% de ses donateurs C'est un constat opéré Opéré par la Cour des Comptes C'est-à-dire qu'il est assez intéressant de suivre Sur la longueur, sur le calendrier Les différents rapports successifs que la Cour a pu émettre Assez souvent les associations qui ont causé Ou en tout cas soulevé l'interrogation ont pu être contrôlées deux fois Parfois trois fois C'est le cas de l'association qui gère notamment le Téléthon Qui a été contrôlé déjà trois fois depuis 1991 L'ARC a été contrôlé deux fois Et à l'occasion de son second rapport C'est effectivement la Cour qui nous révèle cette perte significative de dons Elle nous révèle également que le rapport s'est inversé Dans l'emploi des fonds qui lui sont donnés Puisque le rapport était de 20-80 Au détriment finalement de l'association Lorsque la Cour des Comptes contrôle de nouveau cette association Dans son second rapport Elle constate que sur 100 francs, 100 euros donnés 80 sont dédiés à la recherche 20 sont consacrés au fonctionnement Et à l'appel aux dons Dans le cadre du fonctionnement de cette association On le relèvera donc ici en guise de conclusion Les rapports de la Cour des Comptes sont déjà Bien évidemment très riches d'enseignements Sur la gouvernance des associations Sur le fonctionnement Les errements parfois possibles à constater Globalement et statistiquement C'est le plus souvent un avis favorable Qui est émis par la Cour Sur la conformité entre les dépenses engagées Et l'objectif poursuivi par l'association En tout cas, il s'agit ici bien de relever La particularité de ce contrôle Alors qu'il s'agit bien de fonds privés Dont la Cour des Comptes doit assurer le contrôle Voilà, ce focus est terminé Vous pouvez reprendre une activité normale Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !